Bon juste avant de commencer la vidéo, je tiens juste à vous dire que je vais arrêter de stream sur YouTube pour pouvoir me lancer en stream mais sur Twitch car en fait j'aimerais bien que YouTube soit uniquement pour les vidéos et que Twitch soit uniquement pour le stream Du coup le lien de mon Twitch sera bien sûr en description pour que vous puissiez follow ma chaîne Twitch plus activer la petite cloche comme ça vous serez prévenu quand je ferai des lives Donc voilà je ferai sûrement un stream par semaine, principalement sur du Palladium mais des fois j'irai sur Epixel ou sur des serveurs pour jouer avec vous Donc voilà le lien est en description, n'hésitez surtout pas Et bien salut tout le monde, c'est Sandré, comment allez-vous ? Moi ça fait super Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Palladium où je vais vous présenter un objet que je trouve indispensable sur le serveur Bon ça faisait assez longtemps que je n'avais pas sorti de vidéo sur Palladium Bon déjà à cause du nombre de fermetures que Palladium a subi Mais bon je suis de retour, je suis de retour, ne vous inquiétez pas Bon déjà avant de commencer Palladium ça faisait assez longtemps qu'il n'y avait pas eu de présentation de serveur Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est pendant 4 minutes je vais présenter un serveur qui va bientôt ouvrir Notamment celui-là il ouvre le 16 janvier Et une fois que les 4 minutes écoulées on revient sur Palladium pour la suite de la vidéo Du coup je vous laisse avec la présentation du serveur Toutes les infos concernant le serveur se trouvent en description bien sûr Sur ce à tout de suite Bon nous revoilà sur le serveur Hyperion Donc le serveur ouvre le 16 janvier à 16h En plus je vous fais gagner un grade de demi-dieu sur le serveur qui est le deuxième grade le plus cher du serveur pendant un mois Donc pour participer c'est très simple il suffit juste d'être abonné à ma chaîne et de mettre un commentaire en rapport avec le serveur que je présente Et vous serez tiré au sort le samedi 16 bien sûr avant l'ouverture Donc c'est un serveur sous launcher Donc c'est un serveur sous launcher donc il faudra aller sur leur site qui se trouve en description Se créer un compte sur leur site et télécharger le launcher Comme sur Palladium finalement Donc le serveur a comme thème Grèce antique Donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est tout ce qui est Zeus, Poseidon, Hades par exemple Donc déjà petite précision sur le serveur pour le PVP On m'a assuré que le serveur possède un anti-cheat qui est carrément bien Donc normalement ils peuvent détecter je crois 80% des autoclicks Il est impossible de X-ray sur le serve Et tout ce qui est cheat, Gritch, Killora ou tout ce que vous voulez Fly et tout ça c'est impossible Mais la seule chose qu'ils peuvent pas détecter bien sûr c'est les macros Voilà avec les souris c'est quasi impossible de détecter ça Donc voilà au moins pour les joueurs qui PVP tout ça ça peut rassurer Paré à une vague par exemple sur Palladium où Delta s'évissait beaucoup Donc bien sûr comparé à Palladium le serveur possède un random TP Vous faites échappe et que vous allez dans options Hyperion vous avez pas mal d'options Bon pour Widget voilà on peut bouger pas mal de choses de la HUD On a tout ce qui est mode donc pour ceux qui jouent à League of Legends vous devez connaître Bon dans les touches voilà c'est utiliser Emote 1, 2, 3, 4 Et bon si j'appuie sur la 1, ah je n'ai pas de permission, yes Mais si on en gros par exemple l'Emote GTU apparaît juste au dessus de notre skin Du coup en PVP ça peut être stylé Après on a bien sûr le shop spécial Donc voilà tout est achetable avec de la monnaie On peut s'acheter 2 grades qui est le héros et le demi-dieu En plus le demi-dieu je crois que c'est quand même le deuxième plus puissant du serve Donc pour pouvoir se l'acheter avec de la monnaie in game c'est vraiment pas mal Après on peut aussi acheter pas mal de spawners On peut aussi acheter une pioche qui permet de récupérer les spawners Donc sur le serve il y a une commande que j'ai trouvé très intéressant c'est le slash compétence Donc voici les 4 catégories qu'on peut augmenter Par exemple on va aller sur l'attaque Si on clique dessus ici vous pouvez voir tous les effets Par exemple dégâts accrus dans les clèmes des ennemis Donc voilà on peut augmenter jusqu'au level 3 Donc plus vous allez augmenter de niveau dans cette catégorie là Plus vous ferez mal dans les clèmes ennemis Et on peut aussi avoir explosifs améliorés Voilà où vos explosifs affligent un dégât au bloc Donc ça c'est en fait que vos TNT affligeront plus de dégâts à l'obsidienne des ennemis Donc par exemple si votre faction maxe entièrement l'attaque au niveau des explosifs améliorés Et que vous allez piller une base où la faction en question a amélioré 0 en résistance obsidienne Bah vous allez péter leur obsidienne juste en 2 TNT Donc voilà il faut quand même assez équilibrer l'arbre à compétence Donc pour obtenir des points de compétence il faut faire slash compétence quest Donc voilà vous avez quand même pas mal de cat à faire Et ça bien sûr tous les membres de faction peuvent la faire Donc par en moins si je réussis la cat tuer 20 000 mobs Et bah le point de compétence reviendra à la faction Et seul bien sûr le chef de la faction peut mettre le point dans l'arbre à compétence Sinon ça risque de créer des petits problèmes au sein de la faction On a l'alliage divin qui est très utile sur le serve Voilà il sera présent dans beaucoup de craft Donc voici comment se craft l'alliage divin Donc les objets les plus chers c'est le vulcain et l'hémeraude Pour le PVP il y a quelque chose qui est vraiment très intéressant c'est le bracelet en or Donc voilà un bracelet en or ça se gratte avec 4 blocs d'or plus un vulcain au milieu Et par exemple là j'ai un bracelet en or comme vous pouvez le voir Et en fait ce bracelet en or là il faut avoir cet item là qui est la table occulte Et en fait quand on l'ouvre il faut fusionner un bracelet en or comme vous pouvez le voir juste ici Plus un nectar Donc les nectar ça revient tout simplement aux plantes Donc là on a la mûre, la framboise, la grenade et le fameux ambrasie Donc voilà la graine d'ambrasie ça s'obtient uniquement en votant Donc c'est pour ça qu'elle est assez rare Donc par exemple une fois que vous avez récupéré des mûres ou des grenades ou même de l'ambrasie Dans ce moment il y a un item qui s'appelle la distillerie Quand vous mettez l'item dedans Donc bien sûr là je mets l'ambrasie juste ici plus un alliage divin Vous avez dit qu'il va beaucoup vous servir Et par exemple là ça me donne un hectare d'ambrasie Et une fois que vous avez le bracelet en or plus du nectar de n'importe quelle graine Dans ce moment vous retournez à la table occulte Vous mettez le bracelet plus le nectar Et il vous faut aussi 60 level j'avais oublié Il vous faut 60 level Donc hop voilà vous mettez le bracelet plus le nectar et vous cliquez juste ici Et là par exemple là j'ai pas eu de chance J'ai obtenu que deux effets Normalement le nectar d'ambrasie peut vous donner jusqu'à 4 effets en même temps Donc il n'y a que 5% de chance d'en obtenir 5 Et bien sûr cet anneau là vous le mettez juste ici dans votre inventaire Et je crois que toutes les 16 ou 18 secondes il perd un dura Donc là par exemple il y en a 800 Et du coup voilà pour pvp là par exemple j'ai force 2 plus régène Et du coup c'est assez cool Bien sûr le dernier truc que j'ai envie de vous présenter sur le serve C'est les fameux events Donc bien sûr pas vous tout vous présenter parce qu'il y en a vraiment beaucoup Donc voilà par exemple il y a le battle town Donc voilà les joueurs sont téléportés sur une map Où le but est de survivre mais également de faire plus de kills Par exemple s'il reste plus que 2 joueurs Et le joueur 1 a fait 15 kills Et le joueur 2 a fait que 2 kills Si le joueur qui a fait que 2 kills gagne l'event Et bah ça sera le joueur 1 Parce que bah c'est lui qui a eu plus de kills Donc vraiment le but c'est pas être le dernier survivant Mais c'est celui là qui a fait le plus de kills Donc voilà c'était tout pour la présentation du serveur Donc bien sûr il y a plein d'autres choses là J'ai pas tout présenté Donc voilà comme je l'ai dit au début de la vidéo Le serveur ouvre le 16 janvier à 16h Donc tous les liens concernant le serveur se trouvent en description Moi je vous laisse là dessus On se retrouve sur Palladium A tout de suite Voilà la présentation du serveur est terminée Bon vous avez vu ça a été assez vite Et pour ceux qui sont un peu intelligents Vous passez 4 minutes de la vidéo Et vous êtes directement sur Palladium Bon déjà pour cette vidéo on va commencer par faire une quête Comme d'habitude Donc dans ma dernière vidéo Palladium J'avais fait une quête Et un PNG nous avait donné une roue cassée qu'il fallait réparer Et malheureusement je n'ai pas su comment faire Mais dans les commentaires vous étiez des dizaines Voir des vingtaines à m'avoir dit Il faut lécher le forgeron Et du coup c'est ce qu'on va faire Donc normalement il y a un forgeron sur Saraya Je ne me rappelle plus trop où il est Ok le forgeron de Saraya est juste ici Par contre j'espère juste qu'avec le rollback Ma quête compte toujours Ouais voilà route charrette c'est parfait Le forgeron de Saraya comment puis-je t'aider ? Pourrais-tu réparer cette roue s'il te plaît ? Hmm laisse-moi regarder ça de plus près Oui je pense être capable de faire ça Cependant j'ai trop chaud pour travailler Pourrais-tu me ramener une fiole d'eau Pour que je puisse me rafraîchir ? Hop je te ramène ça du coup il faut une fiole d'eau Ok parfait j'ai un home loin En plus j'avais posé une enclume en plein milieu Et voilà c'est bon j'ai les trois fioles du coup Hop il en faut juste une Ok donc hop voilà on va lui donner Euh ouais Bah ouais mais j'ai le truc mais Mince attends par contre j'espère juste que Oui car dans ma dernière vidéo J'ai renommé la roue cassée En roue en fait En espérant que bah ça marche J'essaie de la re-renommer Et voilà roue cassée Bon j'espère vraiment que ça va marcher Oh non 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 Oh j'ai le somme En renommant la roue Et bah en fait ça a annulé la quête J'essaie de revoir le PNJ qui m'avait donné la roue Pour voir s'il peut pas m'en donner une En plus il faut que je la retrouve lui Oh alors là Donc hop j'espère que tu me vois ma roue Pas encore désolé Non bah non en fait je ne peux plus faire la quête Bon bah dans la prochaine vidéo on fera une quête Et cette fois-ci je compte la réussir Du coup maintenant on va passer à la suite de la vidéo Et sinon souvenez-vous dans ma dernière vidéo palladium J'ai recommencé les objectifs de like Oui c'était un système que je faisais en V6 Et en fait tous les 200 likes sur mes vidéos palladium Je fais 15 minutes de farm pour mon métier de farmer Et ma dernière vidéo a atteint 2000 likes au moment où je parle Donc 2000 likes ça équivaut à 2h30 de farm Ce qui est assez énorme hein Ce qui est assez énorme Donc je tiens à vous remercier N'oubliez pas que sur cette vidéo là ça recommence Donc si vous remettez 2000 likes sur cette vidéo Bah dans ma prochaine je vais devoir farmer pendant 2h30 minutes Mon métier de farmer Bon après vous pouvez toujours mettre plus hein C'est comme vous voulez hein Si vous voulez me voir farm hein Vous faites ce que vous voulez Bon du coup avec là maintenant je n'ai pas plus farm mon métier de farmer Du coup je suis à 28 000 XP sur 234 901 Donc là je vais tout simplement farm pendant 2h30 mon métier de farmer Et on va se retrouver une fois que le temps sera écoulé Pour voir ma petite progression Donc à tout de suite Et surtout souhaitez ma bonne chance parce que là je vais morfler Bon j'ai enfin fini de farm pendant 2h30 minutes mon métier de farmer Ah là c'était long en plus je farmais pendant les heures de pointe donc ça lagait un petit peu Mais j'ai quand même réussi Et j'ai atteint bah je suis toujours level 14 Mais j'ai atteint 102 000 XP sur 234 000 Donc si vous me faites gros farmer encore 2h30 Je pense que j'arriverai à un peu plus des 3 quarts du métier Et je pense que dans 2 vidéos je serai level 15 farmer Et je pourrai enfin farm les graines en palladium Enfin parce que les graines en titane j'en ai vraiment marre Du coup je compte sur vous pour mettre le maximum de like pour me faire farmer Et sur cela on passe à la suite de la vidéo Bon avant de passer au sujet principal de cette vidéo Il y a un truc que je n'ai pas fait depuis longtemps sur ma chaîne Et bah c'est les objectifs de faction et oui Car j'ai 2 semaines de retard c'est génial Eh mec c'est vraiment incroyable mec Car avec les fermetures plus les fêtes et bah j'ai pas eu le temps de les faire en fait Et en fait avec la châte d'oravon on a un gros projet en attente Car en fait il nous faut pas mal de palladium pour pouvoir le faire Et donc en fait pendant 2 semaines consécutives c'était euh... En fait il fallait donner des blocs de palladium à la faction La première semaine c'était 20 blocs de palladium Et la deuxième c'était 25 blocs Dites-vous que c'est très rare qu'on ait des objectifs de faction qui coûtent aussi cher Mais là c'est pour la bonne cause c'est pour le projet Donc voilà normalement dans mon essai voilà j'ai un stack de blocs de palladium Donc pour faire l'objectif il me faut 45 blocs Yes il me reste plus que 29 blocs de palladium Donc j'espère que ce sera pas trop redondant les objectifs comme ça Parce que ça coûte assez cher Non bah attendez en vrai j'ai 49 minerais de palladium C'est vrai que j'en avais un peu miné Bon voilà j'ai posé tous mes minerais de palladium Donc on va tout de suite les dupliquer Ok voilà j'ai tout dupliqué Et j'ai eu un stack de lingots tout pile Ou c'est encore un bug d'inventaire non voilà J'ai eu un stack et eu 20 minerais de palladium Enfin 20 lingots de palladium Hop on les assemble Et ça me fait 9 blocs en plus Qui n'est pas négligeable Au passage sur mon Discord communautaire en ce moment même Il y a un concours pour gagner des blocs de palladium Du coup le lien d'invitation pour mon Discord se trouve bien sûr en description Et il faut aller dans le channel palladium giveaway Mettre une petite émode pour participer Bon moi en attendant je vais attendre qu'un officier de la faction Vienne pour récupérer mes blocs de palladium Et ensuite on se retrouve pour la suite de la vidéo A tout de suite Bon nous revoilà pour le sujet principal de cette vidéo Qui est pour moi depuis la V4.6 Un des objets les plus indispensables de palladium Qui est la table de copie de livres Donc pour ceux qui me suivent depuis assez longtemps Depuis quand même la V4 Si vous êtes toujours là sur ma chaîne Bah je vous dis merci Mais sinon j'avais sorti une vidéo comment dupliquer des livres à l'infini Mais sur cette V7 de palladium Bah au début ce mode là était désactivé Du coup il fallait attendre que palladium refasse le mode à leur façon Et depuis la réouverture de palladium depuis la dernière fermeture La table de copie a été remise sur le jeu Donc dans N.E.I. ils sont juste ici Donc les noms n'ont pas encore été mis Mais du coup pour les trouver c'est hyper facile Vous mettez 290 dans la barre de recherche Et vous les avez juste ici Vous cliquez sur R pour avoir les crafts Donc dans un premier temps il faut faire la presse Du coup c'est 2 lingots de fer, une blaze rod, des dalles 3 blocs de fer et une plaque de pression en or La plaque de pression en or au milieu 2 dalles en bois Les 2 de fer ici et le bâton de blaze Et voilà ça me donne la print press Voilà déjà j'ai le premier item Et ensuite il me faut la type machine Et là cette fois-ci c'est le craft qui a changé Avant ça coûtait un peu moins cher Parce que maintenant il faut quand même 3 palladium 3 dalles en palladium Et il faut un fendium au milieu Ah ouais par contre les cadres ont changé aussi Ça coûte carrément plus cher C'est encore des dalles en palladium plus un bloc de fer Du coup en fait ils ont sûrement donné une utilité Juste en fait aux dalles en palladium Parce qu'en vrai ils servaient à rien à part faire de la déco Ok donc 3 dalles en palladium Un fendium, 2 planches de chêne 2 lingots de fer Et le fameux cadre Et voilà la type machine Voilà normalement j'ai les 2 machines qu'il me faut En gros je les ai craftées à l'envers Parce qu'en fait il me faut la type machine en premier Pour avoir un cadre enchanté Et pour pouvoir le mettre après dans la printing press Qui me fait des livres Donc là je vais devoir recrafter un cadre On l'entoure de dalles Et voilà un cadre Donc dans mon OC j'ai un livre U3 Comme vous pouvez le voir Du coup je l'avais gardé dans mon OC Parce qu'avant la printing press Et bah le livre U3 coûtait hyper cher Je crois qu'il valait 80 000$ le livre Et maintenant vu qu'on peut dupliquer les livres Ça coûte beaucoup moins cher Hop voilà on met les 2 machines juste à côté Donc normalement on met le cadre juste en haut Voilà Ensuite on met le livre juste ici On fait un clic droit Et normalement là ça devrait nous donner un cadre Ouais voilà hop un cadre Enfin un cadre enchanté du coup solidité 3 Ensuite ce cadre là on le met juste ici dans la presse Bien sûr ça bug un peu par contre on voit rien du tout Et normalement juste ici il faut mettre de l'encre Donc de l'encre ça s'ajette au shop Ensuite pour mettre l'encre il faut cliquer à peu près ici Euh ouais c'est stylé Ah je crois qu'il faut mettre des encres en palladium maintenant Ah oui ça coûte cher Par contre ça coûte hyper cher en palladium maintenant dupliquer des livres Du coup hop on entoure de palladium une encre Du coup ça me donne 4 encres en palladium Du coup on met l'encre au milieu voilà Et il me faut aussi des livres j'avais oublié En plus ça me fait qu'un livre Oh là j'avais oublié Donc du coup hop voilà on place le livre juste ici Et normalement ça copie Bon vu que ça lag un peu sur le serve peut-être que ça mette un peu plus de temps Ok bon là normalement ça s'affiche pas Mais normalement si je fais clic droit juste ici Voilà j'ai un livre et 3 Et là normalement il faudra encore que je pose plusieurs livres Donc hop voilà je pose les 4 livres Et normalement là ça duplique Mais bon au moins comme ça vous savez comment dupliquer des livres Parce qu'à la fois j'ai reçu un message en MP in game Et d'un mec il me demandait comment on met de l'encre dans la machine En fait je pense que plusieurs personnes ont l'habitude de dupliquer avec de l'encre normale Sauf que maintenant cette version là vu que ça a été modifié Il faut de l'encre en palladium Et ça coûte relativement assez cher Bon par contre mais pas non plus 20 millions à copier là Bon du coup je vais reprendre mes livres Et j'essaie de faire un par un pour voir Vu que le mode est nouveau peut-être qu'il y a des bugs de style Euh me dis pas qu'il y a déjà plus d'encre Me dis pas qu'il y a plus d'encre T'as me dis pas par contre qu'il faut 4 encres pour un livre En fait je crois qu'il faut vraiment 4 encres en palladium pour dupliquer un livre Mais attendez j'ai juste assez pour me refaire 4 encres en palladium On va tester hop voilà je remets Bon là c'est bon ça s'est arrêté Du coup hop voilà je récupère Du coup là ça me fait 3 livres U3 Et est-ce qu'on peut faire 4 ? Non Ok du coup il n'y a plus rien Donc on peut dupliquer que 3 livres Enfin que 2 du coup vu que celui-là il nous revient Ah oui par contre maintenant ça coûte 4 palladium Enfin 4 encres en palladium pour dupliquer 1 livre Donc vu qu'il faut le faire 3 fois C'est à dire que ça équivaut à 16 lingots de palladium Et il nous faut 3 lingots de palladium pour faire 1 cadre Donc pour dupliquer 1 livre 2 fois Il faut utiliser 19 lingots de palladium Sachant qu'avant il y avait 0 palladium à dépenser pour dupliquer des livres Fog palladium ont vraiment fait ça pour diminuer le taux de palladium sur le serve A cause de la dupli déjà les prix des blocs de palladium ont vraiment chuté Donc là je pense que c'est un petit moyen déjà pour réduire un peu le taux de palladium Bon bah voilà c'était tout pour cette vidéo Je voulais vraiment vous montrer ces 2 machines là Parce que bah depuis la V4 ils sont là Et avant ils étaient vraiment très très utiles Maintenant vu le prix que ça coûte pour dupliquer des livres Je ne suis plus sûr que ça soit si utile que ça Mais bon maintenant je vous ai montré comment ça marche avec les nouvelles encres Du coup si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Ça ferait extrêmement plaisir Voilà ça aiderait beaucoup la chaîne Et puis moi ça me ferait évoluer sur Youtube N'hésitez pas aussi à liker pour le site de like Parce que tous les 200 likes je ferme pendant 15 minutes mon métier de farmer N'hésitez pas aussi à commenter pour dire ce que vous en avez pensé Partager cette vidéo avec une personne pour me faire connaître Suivez moi sur Twitter et rejoignez mon histoire de commentaire qui se trouve en description Et abonnez vous à ma chaîne Twitch Que je vous retrouve en description Ça fait tout pour moi Allez ciao bye les gens Sous-titres par Jérémy Diaz